hello coucou un des trucs super fun en cette saison là dans des dans les randonnées de printemps comme ici là je suis parti depuis le col la forcla puis je suis en train de rejoindre champelac fin mai donc il ya encore passablement neige tu vois en altitude et c'est absolument génial parce qu'il ya plein de grands nevets et ce que tu peux faire avec ces grands nevets à la descente c'est vraiment faire des glissades te laisser glisser le long de ces nevets et puis c'est génial parce que ça permet de faire des descentes sont trop de fatigués et puis vraiment de parcourir des grandes distances en peu de temps donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore sans compter le fun bien sûr de la glissade en elle même qui est absolument c'est absolument quelque chose de génial enfin pour autant que tu aimes glisser je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas trop ça mais pour autant que tu aimes un petit peu la glisse c'est quelque chose de cool enfin moi j'adore ça en tout cas mais il ya quand même quelques petites précautions à prendre pour que pour que les glissades elle reste vraiment quelque chose de super fun et voilà c'est ce dont je voulais te parler un petit peu dans cette vidéo alors dis moi dans un premier temps si tu aimes faire ce type de glissade en montagne ou bien ou bien si tu n'aimes pas ça du tout si tu n'aimes pas trop la glisse donc les quelques points dont dont je voulais te parler alors le premier point là dans cette descente là en l'occurrence elle est c'est une face qui est bien exposé donc la neige elle est un petit peu molle et ça c'est vraiment l'idéal pour faire les glissades parce que du coup tu prends pas trop de vitesse et puis c'est facile de maîtriser ta ta glissade tu vois donc donc c'est c'est parfait pour ça maintenant si tu as une glissade qui est dans une pente dans une pente soit très raide soit avec de la neige un petit peu plus vert glacé là ce qui est important c'est de sécuriser ou si tu n'es pas très sûr dans ta glissade si tu dis ouais je j'aimerais bien avoir quand même un petit point de pour me rassurer c'est simplement de prendre un piolet tu prends un piolet dans ta main et puis là avec le piolet à partir du moment où tu commences à glisser tu peux t'arrêter facilement simplement tu te mets sur le dos un moment tu te tu te laisse glisser un moment sur le dos tu tiens ton piolet tout près de tout près de toi je vais je te montre comment le comment le tenir et puis un certain moment quand tu as décidé tu te retournes et tu piens tu plantes ton piolet dans la neige ce qu'il faut faire attention notamment si tu as si tu portes des crampons c'est à bien lever les jambes pour pas que tes crampons plantes dans la neige parce que là ce que tu risques c'est vraiment tu as été des crampons plantes dans la neige ça te stop et hop avec avec la vitesse tu vas faire une culbute et puis là ça peut commencer à devenir vraiment dangereux donc bien lever les jambes si tu as des si tu as des crampons si tu n'as pas de crampons en principe il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de soucis mais toute façon c'est un bon réflexe à avoir de lever les jambes à partir du moment où tu commences à glisser que ce soit quand tu es sur la position dorsale ou quand tu es sur la position ventrale pense à bien lever des jambes donc ça c'était le premier point d'assurer avec un piolet avec les bâtons de ski honnêtement tu n'arrives pas à freiner avec des bâtons de ski enfin les bâtons de marche tu vois donc c'est pour ça que moi j'aime mieux privilégier dès que tu es un petit peu en haute montagne ou qu'il y a des passages un petit peu plus technique qui risque d'y avoir des passages un peu plus techniques je préfère privilégier un piolet que des bâtons et le piolet ça peut t'aider aussi pour pour marcher donc ça c'était le premier point le deuxième point auquel faire attention c'est quand quand tu t'approches des rochers ne t'approche pas trop des rochers en fait parce que souvent autour des rochers il ya une zone chaude comme ça et puis la neige elle a fondu en dessous et puis du coup quand tu arrives tout près du rocher tu tu risques d'avoir une couche qui est plus mince et puis simplement tu risques de t'enfoncer donc soit de trébucher soit pire si tu es près du rocher de te faire mal de te faire mal à la cheville tu vois pour un pour peut que tu aies un petit peu de vitesse ou ça donc faire attention à ça c'est ce qui m'est arrivé ben là notamment sur le tour là justement entre le coi de la forcle à échampé dans une descente je suis passé entre deux rochers et la couche elle était vraiment toute faible et puis du coup je me suis effectivement enfoncé et j'ai trébuché alors là c'était pas un souci j'ai glissé un bout sur les fesses c'était très très drôle j'ai un petit peu les fesses mouillées après mais mais voilà sans plus mais tu vois à certains moments à certains à certains endroits selon les passages ça peut être un petit peu plus un petit peu plus dangereux et si tu as des passages qui sont mis rochers me me neige comme ça veille bien à pas passer trop près des rochers parce que justement tu risques de t'enfoncer puis tu peux te faire mal au niveau des chevilles au niveau des au niveau des jambes donc ça ça peut être un petit peu plus un petit peu plus embêtant voilà ça c'est le deuxième point faire attention aux autour des rochers le troisième point c'est par rapport à la suite de ton itinéraire donc avant de t'engager dans une folle descente regarde quelle est la suite du chemin parce que moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé quelques fois en étant pris dans ma dans ma descente de d'avoir beaucoup de plaisir à le faire puis tout à coup je me rendais compte que le chemin il était plus haut puis il fallait remonter alors voilà ça c'est pas un aspect dangereux mais ça peut toujours être un aspect un petit peu embêtant si si tu as pas envie de faire plus d'efforts que de raison donc ça c'est le troisième point regarde sur la carte itinéraire ou simplement observe et puis peut-être que tu verras la suite du chemin comme ici je vois clairement là là typiquement il y a deux chemins je les vois je les vois clairement donc c'est absolument clair la suite du parcours mais mieux vous regarder avant la glissade que une fois que tu arrives au fond puis tu dis ah mince il était tout là-haut il faut que je remonte tu perds toute l'énergie que tu as que tu as gagné par ta part ta descente à remonter ok ensuite le dernier le dernier point le quatrième point auquel auquel j'ai pensé aujourd'hui c'est même même au printemps reste quand même attentif aux dangers d'avalanche en principe il ya moins de soucis la neige elle est bien stabilisée mais il peut des fois y avoir des coulées notamment des coulées de surface en principe elles sont pas elles sont pas très dangereuses c'est de la neige qui est relativement lourde qui est relativement dense mais pense-y quand même il peut y avoir des dangers d'avalanche il peut y avoir aussi le les dangers d'éboulement simplement de pierre avec le gel dégel tu vois maintenant typiquement c'est une période où il fait encore il fait encore relativement froid là au sommet il faisait il faisait froid sur la montée il y avait des plantes qui était un petit peu un peu givré donc ouais il ya ce phénomène de gel dégel où ça gèle pendant la nuit ça stabilise bien les pierres et puis avec le dégel les pierres peuvent peuvent tomber donc voilà juste être attentif à ces points là en principe c'est pas trop c'est pas trop des points qui posent souci mais quand même les garder les garder en tête voilà donc c'est quatre points c'est quatre comme on dit quatre c'est quatre points pour pouvoir glisser en tout en toute sécurité et que ça reste vraiment fun donc si tu as un petit peu peur assure toi avec avec un piolet pour pour pouvoir arrêter simplement attention autour des rochers la neige est un petit peu plus un petit peu plus fine tu risques de t'enfoncer de te faire mal au niveau des chevilles ou quoi que ce soit attention à l'itinéraire regarde bien que quand tu arrives au fond tu arrives à continuer sur ton itinéraire et que tu dois pas remonter et puis le quatrième point c'est par rapport aux dangers d'avalanche et éboulement donc je te souhaite vraiment beaucoup 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 de fun dans tes randonnées de printemps et puis moi je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo tu pourras aller voir notamment celle de cette rando donc entre le col de la forcla et champ et lac elle est magnifique à plus